Hey salut ! Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, on va discuter du contrôleur LED pour ruban LED RGBW, donc changement de couleur plus blanc. Donc on va voir comment le câbler et l'utiliser. Allez ! Alors, le contrôleur RGBW, donc voilà, ça se présente comme ça. On va avoir la télécommande, le contrôleur. Donc la télécommande, on va démarrer par ça, le plus simple. On lui met deux piles, donc c'est les piles AAA, c'est les petites. Donc là on voit qu'il y a un petit voyant lumineux dès qu'on appuie sur une touche. Ensuite, le contrôleur en lui-même, donc il se présente sous cette forme. Il va y avoir un petit tampon double face qui permet de le coller. Donc voilà, dès qu'on va vouloir le coller soit sur un mur, au fond d'un meuble, ou alors sous un meuble, enfin voilà, dès qu'on veut le coller quelque part, sous une marche par exemple d'escalier, eh bien on va pouvoir utiliser ce double face. Maintenant, sur le contrôleur en lui-même. Donc, il y a du raccordement à chaque extrémité. De ce côté-là, input là, on va avoir le raccordement à l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va venir soit mettre un jack, le jack mâle de l'alimentation dans le jack femelle du contrôleur, ou alors on va avoir la possibilité de visser, là on dévisse, et hop, ensuite on va pouvoir venir visser les fils dénudés de l'alimentation. Si c'est une alimentation en fil dénudé, il va falloir utiliser ce bornier à vis. Ensuite, en sortie, on va avoir ici, donc pareil, un bornier à vis. Donc on dévisse au dos, et on a ici les polarités. Donc là, V+, R, G, B et W. Donc ça va permettre de raccorder un ruban à changement de couleur plus blanc. Parce que c'est ça la particularité de ce contrôleur-là, c'est qu'on va pouvoir gérer un vrai blanc, une vraie lumière blanche, donc soit blanc chaud, soit blanc froid, en fonction du ruban LED qui est choisi. Mais voilà, on va pouvoir gérer de la lumière blanche en plus du changement de couleur. Donc on va passer tout de suite au raccordement. Donc moi, en termes d'alimentation, je vais avoir un jack, donc je branche tout simplement mon jack. Hop. Et ensuite, au niveau du ruban LED, donc je vais avoir mes cinq fils. Donc là, le noir, hop, le noir, ça va être le V+, le vert, ça va être le fil dans le G, le bornier G, le fil rouge dans le bornier R, le fil bleu dans le bornier B, pardon, et le fil blanc dans le bornier W pour white. Donc, on retrouve les polarités ici. Donc moi, il faut que j'intervertisse le vert et le rouge. Et ensuite, donc, je viens mettre mon câble. Je vais voir si je peux tout mettre d'un coup, sinon il faut le faire en plusieurs fois. Non, tout est allé d'un coup. Ok, très bien. Donc je maintiens tout ça et je revisse. Et voilà. Donc là, je viens tout simplement et assez rapidement raccorder mon ruban LED, donc un ruban LED RGBW au contrôleur. Donc, on refait les polarités rapidement. V+, le fil noir, donc c'est le commun. Et voilà, je viens d'inverser le rouge et le vert. Je refais ça rapidement. Donc voilà, je disais V+, le commun, ensuite mon fil rouge, mon fil vert, mon fil bleu et mon fil blanc. Donc si vous vous trompez dans les polarités, ça ne va pas endommager le ruban. Ça va juste échanger les couleurs. Si j'avais laissé comme ça, avec ma télécommande, si j'avais choisi le vert, ça aurait allumé en rouge. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on branche l'alimentation et ça s'allume. Donc là, pas besoin d'appairer la télécommande ou quoi que ce soit. Elle est déjà opérationnelle. Donc ici, on va allumer et éteindre. Tout simplement, le bouton on-off. Ici, on va avoir la roue chromatique qui va permettre de sélectionner la couleur. Voilà. B+, B-, ici, ça va être la luminosité. Donc, on règle la luminosité. En fonction de ce qu'on souhaite. M+, M-, ici, ça va être les animations. Donc, des animations, des effets, des changements de couleurs, des sauts de couleurs, des fondus de couleurs. Tous les changements un petit peu classiques de ce genre de contrôleurs. Voilà, on a des sauts de couleurs parmi le rouge, le vert, le bleu et puis le blanc. Ensuite, donc, S+, S-, ici. Ça va régler la vitesse des animations. Donc, voilà. S+, l'animation va s'exécuter plus rapidement. S-, ça va la ralentir. Et ensuite, si jamais on veut allumer uniquement le blanc. Parce que, bon, là, on allume la couleur. Et si on veut allumer uniquement le blanc, il suffit d'appuyer juste une fois sur M+. Voilà. Et là, ça allume uniquement les LED blanches. Et donc, après, on peut régler la luminosité. Et ensuite, si je rappuie une deuxième fois sur M+, ça va m'ajouter des couleurs en plus du blanc. Et là, je peux choisir la couleur que je veux en plus du blanc. Voilà. On voit que ça allume les LED RGB en plus des LED blanches. Donc, voilà. Quand on appuie deux fois sur le plus, par exemple, là, si je suis sur le changement de couleur, comme ça, classique. Donc, j'appuie une première fois sur M+, c'est uniquement le blanc. Une deuxième fois, c'est le blanc plus la couleur. Et ensuite, si je rappuie une troisième fois, c'est là que commence à arriver mon changement de couleur, que commence à arriver mes animations, en fait. Et puis, là, si vous voulez repasser sur du changement de couleur, très simple, il suffit de réappuyer sur la couleur. de la roue chromatique. Donc, voilà. Écoutez, maintenant, vous savez vous servir de ce petit contrôleur RGBW. Donc, pour ruban LED à changement de couleur, plus blanc. Donc, là, moi, pour l'exemple, c'est un ruban LED blanc froid. Mais si ça avait été un ruban LED blanc chaud, en plus du changement de couleur, le câblage est le même, tout est pareil. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501